Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Maudibou Abdullahi encore, le frère des musulmans, missionnaire apologiste depuis le Cameroun en Afrique francophone. Alors aujourd'hui nous continuons encore à traiter le sujet de Satan et l'Islam comme le thème vous le dit. Alors on aimerait bien se poser la question de savoir, alors, quelle est la couleur de Satan ? Vous savez c'est un peu comme si votre enfant venait vous poser la question à papa, papa, papa ou encore maman. Maman, maman, Satan a quelle couleur ? Voilà, Satan a quelle couleur ? Je me dis que peut-être c'est déjà des situations dont le prophète de l'Islam a eu face, a fait face, et il a eu à donner des réponses par rapport à cela. Donc je ne sais pas à quoi ça sert de connaître la couleur de Satan, mais ce qui est très important c'est de savoir la réponse du prophète Mohamed par rapport à cela. La réponse qu'il a donnée c'est en fait ça qui nous intéresse, c'est même ça qui suscite notre curiosité. En fait quand vous lisez la Bible, la Bible ne se préoccupe pas de donner la couleur ou encore à quoi ressemble Satan. Mais plutôt la Bible nous décrit, les œuvres de Satan nous décrit comment est-ce qu'il a commencé à faire, comment est-ce qu'il est orgueilleux, comment est-ce qu'il cherche à détruire l'homme par des russes, comment est-ce qu'il a des agents qui sont des démons à son service. La Bible nous informe que Satan n'est pas omnipotent, il n'est pas partout et il a des anges déchus aussi qui sont sous son autorité. Mais la Bible ne se prononce pas sur la couleur de Satan et surtout, comment dire, disons que la Bible dit simplement que c'était un astre brillant Lucifer. Mais bon, rien de plus. Donc, mais alors nous allons plutôt voir ce que le prophète de l'islam nous a dit. A quoi ressemble Satan en fait ? A quoi ressemble Satan ? A quoi réellement ressemble Satan ? En tout cas, si vous êtes nouveau dans la chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner sur notre chaîne. Voilà, cliquez sur abonner pour ne pas manquer les autres vidéos parce qu'il y en a vraiment des centaines qui viennent. Ne manquez pas. Alors, à quoi ressemble Satan selon vous ? Écoutons ce que le prophète de l'islam, on nous dit. A quoi est-ce que Satan ressemble ? Cela se trouve dans une source de l'islam écrite par Ibn Ishaq. Ibn Ishaq qui était l'un des premiers historiens de l'islam, celui qui a eu à écrire l'exégèse, pas l'exégèse mais en fait l'histoire, la biographie de Mohamed. C'est Ibn Ishaq. Donc là, j'utilise sa version anglaise parce que Ibn Ishaq a eu à écrire mais en principe, ce n'est pas Ibn Ishaq qui a écrit même la biographie de Mohamed. C'est Ibn Ishaq qui s'est servi de documents ou encore des travaux, une partie des travaux d'Ibn Ishaq. Mais bon, on a bien voulu donner le nom à ce livre, Ibn Ishaq. C'est pratiquement vers le Moyen-Âge qu'il a eu à écrire. Donc en fait, c'est l'une des sources principales concernant la biographie de l'histoire de la vie de Mohamed, la biographie de Mohamed, Ibn Ishaq. N'oubliez pas, Ibn Ishaq, comme vous le voyez, c'est possible que vous allez télécharger cela dans archive.org. C'est pratiquement gratuit. Donc la version anglaise traduit par Guillaume dans Ibn Ishaq. Donc ce qui est très intéressant, c'est là où j'ai souligné, là, en rouge, donc vous voyez. Alors, Mohamed nous a dit que la couleur de Satan, Satan ressemble textuellement à un Africain, à un Noir. Satan ressemble à un Noir. Alors, tu veux voir Satan, alors observe ou regarde un Noir, il n'y a pas de différence. Alors, il dit, je traduis à la partie où il part, à ce niveau-ci là, il dit que, donc, hum, alors, je sais, alors, on dit, Naptal bin Al-Harif, j'ai appris que c'était de lui que le prophète parlait lorsqu'il a dit, « Quiconque veut voir Satan, qu'il aille voir Naptal bin Al-Harif. » En effet, il était un homme noir et robuste, avec de longues chevelures tombantes, ayant des yeux enflammés, des joues noires foncées. Il avait pour habitude de venir voir le prophète, discuter et l'écouter, puis aller redire tout ce qu'il avait entendu aux hypocrites. Alors, Naptal bin Al-Ajlan m'a dit qu'on lui a dit que Gabriel est venu vers le prophète et lui a dit, « Il y a là un homme noir qui vient rester avec toi. » « Il a des longs cheveux tombants, des joues noires foncées et avec des yeux enflammés, comme deux marmites en cuivre. » « Son cœur est plus vulgaire que celui d'un âne. » « Il rapporte tes paroles aux hypocrites, alors fais attention à lui. » « Après, ils ont dit que c'était la description de Naptal. » Alors, voilà ce que Mohamed nous dit. Dans d'autres termes, si tu veux voir Satan, observe, 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 simplement un Africain. Donc, si tu veux voir Satan, observe. Donc, je veux simplement encore vous agrandir pour ceux-là qui ne croient pas, ceux-là qui sont têtus et incrédules, allez voir ce que votre prophète a dit et vérifiez, téléchargez le livre gratuitement. C'est votre source, source des musulmans. Donc, Ibn Ishaq, je le répète, téléchargeable dans archive.org, gratuitement. Donc, je le remets encore le texte en grand pour que vous le voyez. Donc, quiconque veut voir Satan, qu'il voit Nabd al-Ibn Harif. Pourquoi ? Parce que celui-là est un homme noir, robuste, n'est-ce pas ? Avec de longs cheveux tombants, avec des yeux rouges, comme des yeux rouges enflammés, bien sûr, des yeux enflammés, des joues noirs foncés. Et naturellement, avec quoi quoi ? Voilà. Noirs foncés, rouges. Voilà. Donc, les cheveux tombants. Voilà un peu la description que Mohamed nous donne de Satan. Donc, en résumé, voilà un peu ce que nous apprenons de Satan. Nous apprenons de Satan que, si un jour vous voulez reconnaître à quoi Satan récent, premièrement, Mohamed nous dit que Satan est un homme, si tu vois un homme noir, un homme robuste, deuxièmement, un homme aux yeux rouges, un homme avec des cheveux tombants, longs tombants, un homme aux joues noirs foncés, alors là, tu as vu Satan. Ah ben là, tu as vu Satan. Ah ben là, c'est la question qu'on se pose, c'est qu'en fait, nous sommes en Afrique et j'ai comme l'impression que nous avons des tas de Satan auprès de nous. Attention, il s'agit ici de la religion de paix et la religion de toutes les tribus, de toutes les tribus, la religion du monde entier, ou le chinois, l'arabe, du moins le noir, en fait, ils ont une seule chose commune, donc prend l'islam, la illallah, muhammad wa rasurullah, donc la religion qui unit tout le monde, tout le monde est à égalité, comme le disent naturellement les apologistes musulmans. Mais attention, ici nous avons affaire à une description. Mohamed nous décrit Satan comme étant un Africain. Si tu veux voir Satan, observe un Africain, ah ben là, tu aurais complètement la description ou encore le portrait de Satan. Alors attention, ma question que je me pose c'est que, mais pourquoi est-ce que Satan ne ressemblerait pas à un arabe? Pourquoi est-ce que Satan ne ressemblerait pas à un Français, à un Français blanc, de peau blanche? Pourquoi est-ce que Satan ne ressemblerait pas à un Chinois de peau jaune? Mais non, Mohamed a expressément décrit que Satan ressemble à un noir. Veux-tu voir Satan, observe un noir. Un homme noir, un homme robuste, un homme aux yeux rouges, un homme aux cheveux qui tombent, un homme aux joues noirs. Tu as Satan. Attention, il ne donne pas la description de Satan comme étant, si tu veux voir un homme, si Satan est orgueilleux, Satan insiste. Non, 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 non. C'est une description physique du personnage de Satan. Quel est le problème que Mohamed avait avec les noirs? Quel est le problème? Quel est le problème que le prophète de l'islam a avec les noirs? Donc, Satan, chaque jour quand je marche, j'observe Satan. En d'autres termes, voilà ce que le prophète de l'islam dit. Donc, en tant que, si vous êtes Camerounais, vous devez comprendre, ou encore Sénégalais, vous devez être d'accord avec moi que le prophète de l'islam est en train de dire qu'Aliou Sissé, le coach sénégalais, actuellement, c'est, je pense, qu'il peut respecter, il peut aller avec le profil de Satan. Ou encore, le grand défenseur numéro 4, l'ancien défenseur des lions indontables du Cameroun, Rigobé Sombahanak, est une bonne description de Satan. Ah oui, une bonne description de Satan d'après le prophète de l'islam. Puisque, en tout cas, l'idée que nous ressortons de là, c'est que nous voyons comment ces messieurs ont des longs cheveux qui tombent, ils ont plus ou moins des yeux noirs, ce sont des sportifs, ils sont bien noirs. Là, je n'ai pas besoin d'observer plus loin, là, ça doit être Satan probablement. Ça, c'est Satan. Donc, je pense aussi que pour ceux-là qui sont fans du coupé décalé, ben pas moi, en tout cas, vous qui êtes fans du coupé décalé, vous serez d'accord avec moi que cette description va également avec votre feu, votre feu, je ne sais pas, prophète, le Daichi, il dit Arafat, il correspond à la description de Satan. Pourquoi? Des longs cheveux qui tombent, probablement des yeux rouges, eh bien là, naturellement robustes et noires. Si tu veux voir Satan, observe Arafat, tu aurais vu Satan d'après le prophète de l'islam. Donc, si tu veux voir Satan, si tu veux voir Satan, si tu veux voir Satan, observe un Africain, observe un Rastafarin, observe ses gars, aux yeux rouges, noirs, robustes, rien de plus clair que Satan. Rien de plus clair que Satan. Alors, on comprend que l'idée que Satan serait rouge, ou encore, Satan serait un gros monstre rouge avec des cornes, non, 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 ce n'est pas la description que l'islam a. La description que l'islam a d'après l'une des sources les plus authentiques d'Ibn Ishaq, une source autoritaire de l'islam, c'est que Satan ne ressemble pas à ce que vous voyez ici, mais Satan ressemble beaucoup plus à ceci. Il ressemble à Didier Arafat, Satan ressemble probablement à Saison. Voilà. Donc, la question reste posée. Pourquoi Mohamed a-t-il donné une telle description de Satan? Quel problème a-t-il avec les Africains? Donc, à vous de poser ces questions à vos imams et à vos amis musulmans. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Satan est un Africain aux yeux rouges, robustes, aux cheveux tombants. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de ça. Quels sont les différents satans que vous avez eu à rencontrer chaque jour dans votre vie? Écrivez-moi en commentaire. Et voyons voir si vous avez raison ou pas.